Dans le chapitre sur l'algèbre linéaire, un exemple pour montrer qu'une application donnée, une transformation du plan en l'occurrence, est linéaire. L'exemple est le suivant. Soit une fonction F définie par f de xy égale moins 2x plus y, x moins y, f est-elle linéaire ? On peut d'abord avoir une idée quand même des choses. Lorsqu'on se rend compte que la fonction est construite uniquement avec des combinaisons linéaires des deux variables xy, on sait déjà que la fonction sera linéaire et donc on peut aller dans la bonne direction. Pour la linéarité, on a besoin de la définition de la linéarité, qui est celle-ci. Une fonction linéaire, c'est seulement si l'image d'une combinaison linéaire de vecteurs v et w est égale à la combinaison linéaire des images. Il suffit d'appliquer cette définition à un autre cas particulier et de regarder si ça marche. On va calculer f de alpha v plus bêta w d'une part. On va calculer alpha f de v plus bêta f de w d'autre part. On va se poser la question, est-ce que ça donne la même chose ? On va procéder par une suite. Alors, f de v c'est quoi ? V c'est un vecteur, la fonction est définie comme ça par l'image d'un vecteur à deux composantes. Ça sous-entend de façon implicite que f est une fonction de r2 dans r2. Donc ici, quand je calcule f de v, v est un élément de r2, c'est-à-dire un vecteur de r2. Donc, v peut s'écrire comme v1, v2. De la même façon, w peut s'écrire comme, je remplace si w, par un vecteur de composante w1, w2. Du coup, ici, j'ai alpha fois le vecteur v1, v2 plus bêta fois le vecteur w1, w2. Alors, qu'est-ce que je peux calculer ici ? D'une part, je peux calculer f de v1, v2, puisqu'on sait que f de x, y, c'est moins 2x plus y, x moins y. Donc ici, ce f de v1, v2, j'ai simplement substitué, x est remplacé par v1, y est remplacé par v2. Donc ça devient moins 2 fois la composante du haut, c'est-à-dire v1. Donc moins 2, v1, plus la composante du bas, v2, et la différence des deux composantes, celle du haut moins celle du bas, c'est-à-dire v1 moins v2. J'ai exactement la même chose ici, mais c'est w1 et w2 qui jouent le rôle de x et y. Donc moins 2, w1, plus w2, et w1 moins w2. Ici, je ne peux pas directement calculer l'image. Il faut d'abord que je fasse du calcul vectoriel à l'intérieur du vecteur dont on demande de calculer l'image par f. Donc ici, α v1, v2, ça fait α v1, v1, α v2, β w1, β w2, j'additionne ensuite composante par composante, j'ai donc un vecteur α v1 plus β w1, α v2 plus β w2. Et c'est ici qu'en général il y a une petite subtilité qui est susceptible de vous embêter de temps en temps. L'image d'un vecteur à deux composantes, x et y, c'est moins 2 fois la première en haut, ici, la première composante, moins 2 fois la composante du haut plus la composante du bas. Donc ici, la composante du haut, ce qui joue le rôle de x, c'est toute cette expression. Ce qui joue le rôle du y, c'est toute l'expression du bas. Donc ça va faire moins 2 fois celle du haut, donc ici, moins 2 fois toute celle du haut, c'est-à-dire α v1 plus β w1 plus celle du bas, et celle du bas c'est tout ça, donc α v2 plus β w2. Et en deuxième composante, x moins y, celle du haut moins celle du bas, donc celle du haut α v1 plus β w1, moins celle du bas, α v2 plus β w2. Ici, comment est-ce que je peux avancer ? J'ai α qui va multiplier celle du haut, donc ça fait moins, on va l'écrire mieux, moins α, ou plutôt, on va l'écrire carrément dans le même ordre, donc α fois moins 2 fois v1 plus α v2, et puis multiplie en bas, α v1 moins α v2. Et puis même chose ici avec β qui multiplie moins 2 double v1 plus β w2, et en bas, β w1 moins β w2. C'est un peu laborieux, beaucoup d'écritures n'ont pas grand chose finalement, mais enfin, il faut savoir le faire. Il n'y a plus beaucoup de place, on va déplacer tout ça. Voilà, copier-coller, et puis je peux terminer tranquillement ici. Donc là, je peux développer toute cette expression, j'ai moins 2 α v1 moins 2 β w1 plus α v2 plus β w2, en première composante. α v1 plus β w1 moins α v2 moins β w2, ici en deuxième composante, est illégal, et maintenant j'ai l'addition de deux vecteurs, donc j'additionne composante par composante, donc α moins 2 v1, je peux ici, α moins 2 et v1 sont tous des nombres réels, donc ici c'est commutatif associatif, je peux aussi l'écrire dans l'ordre, en général on met les valeurs numériques connues au début, donc moins 2 α v1 plus α v2, puis je continue, j'additionne, plus moins 2 β w1 plus β w2, et en deuxième composante, α v1 moins α v2 plus β w1 moins β w2, je fais mon bilan final, du α v1, du α v1, du β w1, du β w1, du moins α v2, du moins α v2, moins β w2, la deuxième composante est la même, moins 2 α v1, moins 2 β w1, du α v2, et du β w2, oui, ces deux vecteurs sont bien égaux, donc l'application f est bien linéaire, donc, en résumé, peut-être la seule subtilité, c'est ce passage ici, où il faut bien avoir compris ce que signifie cette expression-là, lorsque l'on donne l'expression algébrique d'une fonction, autrement c'est beaucoup d'écriture, pour pas beaucoup d'idées. Voilà pour cet exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada